D'abord, c'est une pratique qui, pour moi, est une pratique pédagogique. Et je ne le dis pas seulement parce que je m'adresse à vous, mais je le dis parce que je veux être au plus près de ce qui m'attire dans les images. C'est que si je fais sérieusement retour sur mon expérience, la chose que j'ai fait la plus continuellement et avec le plus de passion, c'est d'emmener des élèves en voyage d'études pour leur faire voir les lieux de l'histoire, là où ça a eu lieu. Bonjour, je m'appelle Patrick Boucheron, j'ai 50 ans, je suis historien, médiéviste même dans le civil. Et là où des vestiges monumentaux ou iconographiques nous y attendent et nous y accueillent. Donc, aller voir sur place des images, pas forcément au musée, mais l'avantage de Sienne, c'est-à-dire cette fresque peinte sur les trois murs du Palazzo Pubblico de Sienne en 1338, c'est qu'elle est sur place. On n'a pas bougé, elle est toujours là. On peut aller la voir en son lieu et c'est ça qui, je trouve toujours très bouleversant, c'est que se mettre devant une image, c'est se rendre immédiatement contemporain de cette image. C'est-à-dire que quand on dit de la fresque de Lorenzetti qu'elle est du XIVe siècle, ce n'est pas tout à fait vrai. Elle a commencé à vivre au XIVe siècle, mais elle vit encore aujourd'hui, puisque nous sommes contemporains, puisque nous sommes, elle et moi, dans la même pièce. Et comme le dit très joliment Georges Didier-Huberman, être devant les images, c'est être devant le temps, et nous sommes la part fragile de cette contemporanéité, parce qu'elle est beaucoup plus ancienne que moi, et, je lui souhaite, elle me survivra. Donc moi, je suis la petite chose devant elle, et je ne fais que passer. Et donc, qu'est-ce que m'apprennent les images, que ne m'apprennent pas les textes ? C'est idiot ce que je suis en train de dire, parce qu'on pourrait dire la même chose, évidemment, des textes. C'est-à-dire que quand je lis Shakespeare, je suis de plein pied avec lui. Mais disons que la matérialité même de l'image nous fait comprendre ce que c'est qu'être contemporain, être ensemble, en même temps, à vivre la même texture du temps. Puis il y a autre chose qui me plaît, aussi, dans les images, c'est qu'on n'en a jamais fini avec elle, et que c'est une pratique continue et collective qui relance, en fait, la discussion, l'observation et le savoir. C'est-à-dire que, c'est vrai que cette image, celle dont vous me parlez, la fresque du bon gouvernement, je l'ai regardée longtemps, et puis à un moment, j'en ai fait un livre. Faire un livre, c'est livrer, au sens propre, ce qu'on a cru comprendre de quelque chose, en espérant passer le relais. C'est-à-dire qu'on en est là, mais que d'autres nous lisent et nous expliquent mieux que ce qu'on a vu, ce qu'il y avait à voir. Et je vous assure que ça marche. C'est-à-dire que, depuis, les gens le lisent, il y a des images, les images sont tout contre le texte, c'est-à-dire qu'elles peuvent le contrer. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire, « Non, moi, je ne vois pas ça. » Et ils ont raison. Et ils ont raison. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'image qui est profondément démocratique. Je ne dis pas que celui qui ne sait rien voit autant de choses que celui qui sait tout. Ce n'est pas vrai. Et quand on est enseignant, il faut aussi de temps en temps rappeler gentiment qu'il y a quand même une dissymétrie. Mais en même temps, avec l'image, parce qu'elle est ouverte, il y a aussi quelque chose qui agit avec elle que l'on peut recevoir avec un peu d'avance lorsqu'on a travaillé. Mais cette avance, elle n'est pas définitive. C'est-à-dire que d'autres peuvent passer par un court-circuit assez foudroyant pour expliquer ce que c'est que l'image. Par exemple, la poésie. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec, en lisant Yves Bonnefoy, qui a regardé la peinture italienne et qui prend, oui, je ne peux pas dire autrement, des courts-circuits fulgurants. Et il voit des choses que les historiens peuvent aussi comprendre, c'est-à-dire prendre avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada